Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Film Actu, l'émission qui vous offre le meilleur de l'actualité cinéma, Blu-ray et DVD. Si la rentrée a bien démarré, elle continue de plus belle avec de nouveaux films qui devraient trouver leur public. Entre le remake de La Guerre des Boutons, Warrior, un film de MMA qui devrait marquer les esprits, ou bien encore Fright Night, un film de vampires avec entre autres Colin Farrell, il y en aura pour tous les goûts. Et puis côté vidéo, on se délectera de l'arrivée en Blu-ray de l'intégrale Star Wars, de Pirates des Caraïbes 4 et de Everyman's War en DVD et Blu-ray. On en parle d'ailleurs juste après le box-office, c'est parti ! Vous avez eu une attaque cérébrale ? Elle a des antécédents ? Des allergies ? On commence par les résultats aux Etats-Unis qui placent Contagion, le nouveau film de Steven Soderbergh, à la première place avec 23 millions de dollars de recettes en un seul week-end. Il faut dire que le casting magistral a de quoi attirer le spectateur. Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow et enfin Marion Cotillard, il y a de quoi devenir curieux en effet. En France, c'est Destination Finale 5 qui trossent la première place du box-office, avec 500 000 entrées en une semaine, suivie de près par la planète des singes, les Origines et les Schtroumpfs. Pour Cowboy et Envahisseur, c'est un peu plus timide, puisque le film a attiré seulement 680 000 spectateurs en trois semaines d'exploitation. Qu'est-ce qui nous a insulté ? Là, c'est la couille molle qu'il a dit. Presque 60 ans après la sortie du film original de Yves Robert, La Guerre des Boutons est de retour dans un remake orchestré par Yann Samuel, qu'on connaît pour Jeux d'enfants et L'âge de raison avec Sophie Marceau. T'as vu dans quel état tu t'es mis ? Dans sa version de La Guerre des Boutons, Yann Samuel a fait appel à Alain Chabat, qui incarne le professeur Labrus, Mathilde Seigné qui joue le rôle de la maman du jeune Lebrac, ou bien encore Fred Testo en curé des Calais. Sans oublier Eric Elzmonino, césarisé pour son rôle poignant dans Gainsbourg, vie héroïque. L'histoire, tout le monde la connaît, ou presque. Deux bandes de gamins âgés de 7 à 14 ans défendent chacun leur village, situé sur la route départementale des 10. A chaque fois qu'un membre des deux clans est capturé, il est ordonné de lui arracher tous ses boutons, avant de le relâcher dans la nature. Sympathique comédie qui s'offre quelques libertés cinéaristiques, la guerre des boutons de Yann Samuel est un beau clin d'œil à tous ses enfants qui ont repris le chemin des écoles. La guerre a repris ! Mais la vraie bonne surprise de cette semaine n'est autre que Warrior, un drame social sur fond, non pas de boxe, mais d'art martiaux mixte, plus connu sous le nom de MMA, et qui n'est pas sans rappeler Rocky ou le récent The Fighter, sorti en mars dernier. L'histoire de Warrior raconte l'histoire de Tommy Conlon, incarné à l'écran par Joel Edgerton, un ancien marine qui va tenter de se faire un nom, et aussi quelques sous par la même occasion, en participant à un tournoi de MMA. Face à lui, son frère Brendan, joué par le très en vogue Tom Hardy, avec lequel il ne s'entend pas vraiment, et qui va devoir affronter lors du tournoi. Entre les deux, on retrouve Ning Nolte, en père violent et alcoolo, qui va tenter de calmer les ardeurs de ses deux fils. A l'instar de Rocky et de The Fighter, le vrai combat de Warrior ne se trouve pas sur le ring, mais en dehors, dans cette relation familiale complexe, qui prévaut surtout par l'extraordinaire performance de ses acteurs. Déjà prometteur dans Inception, et prochainement à l'affiche dans Batman Rises, dans le rôle du grand méchant Bane, Tom Hardy nous livre une étonnante interprétation. Peut-être un point moins charismatique que ce dernier, Joel Edgerton nous prend également aux tripes dans son film à la réalisation classique, mais ô combien efficace. Cette semaine, c'est aussi l'occasion de retrouver Colin Farrell pour la première fois en vampire détestable, dans Friday Night, un film qui mélange comédie et horreur, dans la plus pure tradition des slasher movies pour ados qu'on connaît. L'histoire raconte comment Charlie, un jeune lycéen, va tenter de convaincre son entourage que les vampires existent et qu'ils vivent d'ores et déjà parmi eux. Quant aux sorties vidéo de la semaine, on démarre sans plus attendre avec Everyman's War, qui vient tout juste de sortir dans les bacs, en DVD et Blu-ray, et qui nous raconte l'histoire vraie de Don Smith, appartenant à la 94e division de l'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale. Couronnée de plusieurs prix lors du G.I. Film Festival de 2009, Everyman's War est un bel hommage à la bataille des Ardennes, où de nombreux soldats américains ont péri pour tenter de repousser l'armée allemande. Une œuvre touchante qui nous rappelle à quel point cette bataille fut aussi pénible pour les Américains que les Allemands. Côté sorties vidéo, l'événement à retenir de cette rentrée est bien sûr l'arrivée en Blu-ray de la saga Star Wars. L'occasion pour les fans de redécouvrir ce monument du cinéma en haute définition. Les bonus sont également conséquents avec plus de 40 heures de making-of, interviews, photos et autres secrets de fabrication, qui justifient certainement le prix, un brin élevé de ce coffret exceptionnel. Et puis ceux qui sont allergiques à la science-fiction pourront alors se tourner du côté de l'aventure avec un grand A. La fontaine de Jouvence. Puisque cette semaine sort aussi Pirates des Caraïbes 4, le dernier épisode de la saga qui avait cartonné dans les salles en mai dernier. Colt-Bombe ! Jack Sparrow est en effet de retour avec une toute nouvelle équipe pour tenter de retrouver la fontaine de Jouvence, un autre indispensable de cette rentrée. Voilà, Film Actu, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour faire à nouveau le point sur les films et les DVD à sortir. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada